Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment inverser l'ordre des conteneurs d'un conteneur principal, enfin des sous-conteneurs d'un conteneur principal en mode responsive, donc sur mobile et ou tablette, selon vos besoins ou vos souhaits. Donc en fait, cette vidéo, elle vient remplacer celle que vous voyez là sous vos yeux, dans laquelle je vais vous montrer comment inverser l'ordre des colonnes d'une section sur mobile ou tablette. Donc ça, c'est l'ancienne façon de fonctionner d'Elementor, mais depuis qu'on est passé au conteneur, la façon de faire est différente, et surtout le réglage ne se passe plus au même endroit. Donc si vous n'êtes pas encore passé au conteneur Elementor, je vous invite vivement à le faire, parce que c'est une fonctionnalité qui est maintenant sortie depuis bientôt deux ans, et qui est stable depuis à peu près un an, et surtout qui vous permet donc d'avoir des conceptions plus évoluées, et de mieux gérer justement le mode responsive. Donc franchement, je vous invite à y passer, et j'ai déjà tourné deux ou trois vidéos sur le sujet, notamment, comment transformer les pages existantes qui fonctionnent sous forme de sections et de colonnes, pour les transformer en conteneurs, et vous verrez, c'est très simple, c'est très rapide, donc franchement, vous n'avez aucune excuse pour ne pas y passer. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est que, vous voyez ici, j'ai une section, enfin une section, avant c'était une section, maintenant c'est un conteneur principal, dans lequel j'ai deux conteneurs, un à gauche, un à droite, donc celui de gauche, une image, celui de droite, on a un titre, puis un budget éditeur de texte. Et donc, là, j'utilise une extension navigateur, qui permet de simuler l'affichage sous différents types d'écrans, donc je vous mettrai en description de la vidéo, donc il faudra que vous cliquiez ici sur, bon là, elle est déroulée, mais la description, par défaut, ne s'affiche pas en totalité, donc là, vous avez toujours un petit lien affiché plus, donc vous cliquez dessus, et vous trouverez ici, dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien, si ça vous intéresse, pour cette extension, qui permet donc de simuler différentes tailles d'écran, donc là, on a la tablette, je reviens à taille normale, et donc là, on a smartphone. Donc là, vous voyez que par défaut, le conteneur de gauche s'affiche en premier, le conteneur de droite s'affiche en seconde. Si on avait un troisième conteneur, il viendrait s'afficher donc en dernier. Donc, on va dans l'éditeur d'Elementor, et donc là, on va se positionner au niveau du conteneur principal, qui contient donc ces deux sous-conteneurs, puisque le réglage se fait au niveau du conteneur principal. Donc, on clique sur la poignée d'édition, alors bien sûr, voilà, attendez, je vais couper, parce que l'Elementor fait une bêtise. Donc, voilà, donc faites bien attention, vous voyez que si vous allez un peu trop, il va vous modifier votre en-tête, donc il faut bien se positionner au bon endroit pour modifier donc le conteneur principal. Et donc, vous restez dans l'onglet Mise en page, vous descendez un peu à peu près au milieu, donc là, vous avez l'Element, direction, vous cliquez sur l'icône d'écran, et vous vous positionnez sur le type d'écran sur lequel vous voulez travailler. Donc, nous, on part sur le mobile, voilà, et donc là, vous voyez que par défaut, l'ordre d'affichage, c'est bien de haut en bas, donc, nous, on va inverser, donc on va cliquer sur la fiche de bas en haut, voilà, qui inverse, donc on a bien notre titre, notre éditeur de texte, et enfin seulement notre image. Donc, je clique sur Publier, n'oubliez pas, sinon ça ne sera pas validé. et ensuite, donc, on va vérifier côté visiteur. Voilà, donc je retourne dans mon simulateur, mon mobile, et vous voyez qu'on a bien notre titre, notre texte, et ensuite, notre écran. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On est maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air, ici, si vous avez apprécié ce tutoriel vidéo, ça l'aidera à mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube. Ça m'encouragera aussi à faire un peu plus de tutoriels vidéo, si vous les trouvez intéressants. Et si vous voulez me remercier et me motiver encore plus à tout donner les tutoriels vidéo, si jamais vous avez des achats à faire en ce qui concerne WordPress, que ce soit de l'hébergement, des thèmes ou des extensions, j'insiste bien sur le si vous avez des achats à faire, c'est-à-dire que n'achetez pas, juste pour vous faire plaisir, faites-le si vous en avez réellement besoin. Vous pouvez passer par les liens qui sont dans la description. Une grosse partie sont des liens affiliés, pas tous. Et donc, quand ils sont affiliés, ça veut dire que pour vous, le prix est strictement identique que si vous passez directement chez le vendeur. sauf qu'en passant par ces liens-là, je touche une petite commission qui me permet de m'y retrouver un peu plus financièrement et de vous consacrer un peu de temps à tourner à ce tutoriel vidéo, en sachant que c'est loin d'être rentable pour le moment, même si j'ai pas mal de vues et que j'ai déjà plusieurs centaines de vidéos à mon actif. Les Youtubers qui gagnent leur vie avec YouTube, c'est pas trop dans la création de sites internet. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il faut déjà faire énormément de vues. Sachez-le. C'est aussi pour ça que j'ai dû réduire mon rythme de tournage puisque, comme tout le monde, j'ai des factures à payer. Donc, on ne peut pas passer trop de temps à faire des vidéos qui ne sont pas rentables. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps avec ces considérations financières et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao, ciao.